pourquoi nassim pourquoi pourquoi mec pourquoi je ne comprends pas tu étais l'élu nassim vraiment tu étais l'élu c'était toi qu'est ce qui s'est passé il ya enfin je capte pas et si tu comprends pas mon désarroi que tu es nouveau sur la chaîne bienvenue sur geek and fit l'objectif de cette chaîne autour du sport est simple remettre l'individu c'est à dire toi qui regarde la vidéo au centre des priorités formule autrement mon objectif c'est que tu progresses pas de méthode miracle magique pas de bullshit je te donne mes sources et je te dis quand j'en ai pas je vais peut-être utiliser des mots compliqués je vais sans doute avoir l'air condescendant ne t'y trompe pas c'est parce que je vais t'expliquer les choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote pour progresser il ya deux solutions soit qu'on t'apporte quelque chose de positif soit qu'on te retire quelque chose de négatif et aujourd'hui ça va être la deuxième solution je sais que mes vidéos un petit peu critiques souvent c'est compliqué à entendre pour les gens que ce soit pour les gens visés d'ailleurs mais peut-être aussi et surtout pour la communauté des gens qui les suivent néanmoins je le fais vraiment par devoir c'est à dire j'ai pas un plaisir particulier à taper sur des gens c'est juste que j'ai pas envie qu'ils continuent à propager de la merde et là je dois dire que pour être honnête ça me fait chier aujourd'hui nassim c'est qui vous voyez une certaine ironie à présenter sur ma chaîne le deuxième plus grand youtubeur fitness français alors que je suis dans le même domaine est beaucoup moins connu mais c'est un youtubeur coach sportif et ancien athlète en bodybuilding qui a gagné des compétitions c'est ouf parce qu'ils sont vraiment pas nombreux ceux qui sont coach qui ont gagné des compétitions et qui sont en même temps youtubeur la plupart du temps youtubeur que tu connais sont au moins en partie des fraudes parce que souvent il se spécialise sur le bodybuilding sans être coach ou avoir d'expérience en compétition ou les deux sachant que moi j'ai pas d'expérience en compétition mais au moins j'ai mon diplôme et puis je ne fais pas que du body bref et au delà de ça c'est une des personnes qui se repose le plus sur la science sur youtube pour donner des conseils en tout cas une des personnes mainstream et ça va c'est génial c'est genre ouf bah ouais quand le niveau français moyen c'est des mecs comme tibou in shape on peut être que ravis de ça en plus il a une qualité indéniable je pense que tout le monde sera d'accord il est lyonnais ce qui fait qu'on a déjà collaboré pour deux vidéos sur ma chaîne que je t'invite à aller voir mais alors quand quelqu'un a autant de qualité ben la chute elle est que plus dure nombre de fois j'ai vu nassim faire des approximations et des erreurs sur les études scientifiques qu'il citait ou même en anatomie en biomécanique bon j'ai fait quelques vidéos dessus je sais plus trop si j'en ai fait d'ailleurs beaucoup je m'en souviens d'une sur le ceratus antérieur donc c'est à dire le grand dentelé non c'est quoi c'est le dentelé intérieur maintenant ça a changé avec les nomenclatures enfin bon bref sur ce muscle là où il avait dit que le muscle faisait une action et son contraire donc on pouvait le travailler à la fois en faisant des tractions et des pompes ce qui n'a aucun sens et je te laisse voir la vidéo pour mieux comprendre mais ça reste bon mineur si jamais tu regardes sa production de vidéos au total je pense qu'il a un impact plutôt positif c'est pas très grave si les gens savent pas exactement comment entraîner leur dentelé antérieur ils peuvent trouver ça sur d'autres sources comme chez moi par exemple le truc c'est que là là c'est plus la même depuis quelques temps ce qui me décide à sortir cette vidéo maintenant c'est surtout sa dernière elle est catastrophique y'a pas d'autre terme on peut aller pleinement dedans c'est n'importe quoi en fait il ya un truc que je comprends pas c'est que sa vision j'avais exactement la même donc je peux pas l'emblâmer il ya trois ou quatre ans le type ça fait plus longtemps que moi qui fait de la muscu plus longtemps qu'il se renseigne plus longtemps qui devrait être plus calé que moi et pourtant bah non attend je vais t'expliquer pourquoi je suis aussi abasourdi il te parle de six exercices de musculation dangereux et disparu en fait il ya un truc qu'il faut comprendre c'est que maintenant on a dépassé ça de dire qu'il ya des exercices de musculation qui sont dangereux et d'autres qui ne le sont pas pourquoi parce que tu vas créer de la kinésiophobie j'ai l'impression de me répéter ça fait genre toute l'année dernière que j'ai essayé d'expliquer ce concept de kinésiophobie et même avant en gros si tu dis aux gens qui a des exercices qui sont dangereux ou pas qu'est ce qui va changer dans ces exos et ben la plupart du temps en fait là dans ce qui cite en l'occurrence c'est la posture que tu vas adopter donc tu vas dire aux gens de ne pas se mettre dans certaines positions il va se passer quoi et ben les gens vont pas le faire et donc ne vont plus renforcer dans ces positions là le moment où ils vont passer par ces positions là parce que on finit par y arriver dans la vie de tous les jours voilà etc bah ils vont se blesser alors c'est très très résumé en réalité c'est pas nécessairement qu'ils vont se blesser ils vont peut-être juste se faire mal tu vas me dire attends se faire mal se blesser c'est pas pareil non pas nécessairement on peut avoir une sensibilité en fait à une position particulière parce qu'on pense qu'elle est mauvaise sans pour autant avoir des atteintes tissulaires qui serait vraiment les blessures mais ça va je te laisse le voir dans mes autres vidéos c'est bon je vais pas répéter ça 150 fois la même chose sur ma chaîne youtube on va passer vite fait en revue les exos d'abord le rowing arnold qu'est ce qui est dangereux dans le rowing arnold selon lui c'est d'avoir le dos rond parce qu'on risque de se péter une vertèbre le premier le rowing à la arnold avec le dos complètement rond priez pour pas que je me casse une vertèbre parce que je suis plus tout jeune j'en ai marre 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 clac ok je suis en guerre ouverte avec de la vie et parce qu'il n'arrive pas à admettre qu'avoir un dos rond ça n'est pas plus dangereux qu'avoir un dos plat et que vient faire nassim alors qu'il avait l'air plutôt positif vis-à-vis du jefferson curl eh bah il met les pieds dans le plat et dit que de la vie a raison sauf que c'est pas vrai c'est pas supporté par la science et encore une fois j'ai fait toute une vidéo là dessus avec plein de références scientifiques va voir ça il parle quand même du fait de pourquoi chercher l'étirement sur un exercice à forte tension de contraction le ring c'est un exercice à forte tension de contraction pourquoi chercher l'étirement sur un exercice à forte tension de contraction c'est faux tout son délire là sur les tensions de contraction les tensions d'étirements ce n'est pas prouvé par la science c'est à dire qu'à chaque fois on vient me redemander en disant mais attends les exercices fortes tension de contraction c'est bien d'en avoir des exercices à forte tension d'étirement aussi on s'en fout voilà c'est bon aujourd'hui je le dis je lâche tout on s'en bat la race c'est probablement mieux d'avoir des exercices qui correspondent à peu près à la courbe de force de ton muscle enfin la relation moment angle de ton muscle tout ça parce que ça te permet de soulever moins lourd pour avoir la même stimulation donc c'est une histoire en fait de surcharger les bons tissus etc mais c'est tout et encore ça c'est une hypothèse personnelle je vais pas te dire que la science vraiment te dit ça le reste c'est du bullshit ça a pas été démontré les fortes tensions contractions tout ça tout ça donc faut arrêter en revanche ce qui a été démontré c'est que passer par de grandes longueurs musculaires à un moment du mouvement eh ben c'était mieux pour la majorité des groupes musculaires testés pour le grand dorsal il ne semble pas que ça a encore été testé mais on peut supposer avec les autres données qu'on a pour les autres muscles que ça fonctionne pareil donc oui il ya un intérêt à faire du rowing dos rond parce qu'on va étirer encore plus le grand dorsal c'est faux ce qui dit là n'est pas en accord avec la littérature scientifique je comprends pas voilà je comprends pas pareil il parle de mouvement un peu dégueulasse en disant oui non mais une exécution stricte et tout c'est fou un comment quand on a l'habitude de pas tricher et de faire des exécutions strictes comment c'est presque impossible de faire des mouvements un peu dégueulasse il ya rien qui prouve qu'avoir une exécution ultra stricte soit meilleur pour le muscle en fait même avoir une exécution qui s'améliore au fur et à mesure où on va un peu chercher dans les limites etc c'est totalement sain et c'est potentiellement protecteur j'en ai parlé par exemple avec ma vidéo sur matteo deus spinazzola le mec fait des trucs tu dis mais c'est triché machin etc en fait ces médecins lui ont dit quoi bah que son épaule était tellement renforcée maintenant parce qu'il avait fait des choses un peu dans tous les sens qu'en réalité il était un blessable et oui l'exécution parfaite ça a ses limites ouais bien sûr le rowing doron c'est du suicide complet et d'ailleurs c'est pour ça que arnold schwarzenegger a un dos éclaté et que tous les bodybuilders de cette terre là ont des dos éclatés non en fait la conclusion à en tirer c'est pas qu'arnold schwarzenegger faisait n'importe quoi c'est tiens c'est ouf comment est-ce qu'il a réussi à ne pas se blesser en faisant ce qu'on pensait être n'importe quoi alors là il va parler pareil des traction nuque faut savoir que j'ai été très opposé aux traction nuque justement dans ma vidéo que j'ai fait il ya quelques années et maintenant bah je pense qu'en fait on s'en fout d'ailleurs je pense aussi que ça développe la mobilité d'épaule ce qui peut être pas mal et que ça fait pas travailler les muscles du dos exactement pareil donc que ça peut être quelque chose d'intéressant intégré dans ton programme chose aussi assez intéressante également c'est que ça te donne un vrai stop c'est à dire que si tu vas toucher la barre avec ta nuque tu peux te dire à chaque fois j'ai eu la bonne amplitude alors que des fois on va avoir tendance un petit peu à tricher en amenant le menton pas vraiment au dessus de la barre ou alors en forçant à la fin comme ça tu vois il ya un intérêt aux traction nuque prise large on peut en trouver tout le temps des intérêts à tous les exos pareil il te dit que ça va te bousiller les épaules peut-être qu'avec certaines conformations osseuses ça pourrait être le cas et encore que j'en suis pas sûr mais je suis certain mais vraiment certain doit parler de conflit sous acromial et ça c'est une notion qui est réfutée par les kinés à l'heure actuelle qui disent non en fait ça n'existe pas faut se mettre à jour parce que ça fait bien cinq à dix ans qui disent ça alors il dit que les tractions nuque aussi ne ferait pas travailler le grand dorsal je vois pas pourquoi surtout que je pense que ça fait travailler les grands dorsaux en adduction d'accord adduction oui c'est ça et ça ben ça fait travailler d'autres portions que quand on va étirer autour de la cage comme quand on fait par exemple un tirage type rowing bon il parle aussi de développer nuque mais je vais pas spécifiquement développer là dessus puisque c'est un peu les mêmes arguments que pour les tractions nuque assis quand même un petit truc il te dit je me suis pas blessé pendant les trois premières années mais j'étais pas assez fort donc ça va c'était pour ça que ça devait pas être traumatisant j'ai dû développer nuque j'ai fait des tractions nuque heureusement je me suis pas blessé à l'épaule parce que je pense que j'étais pas assez fort pour mettre assez de poids pour que ce soit traumatisant mais du coup j'ai arrêté rapidement dès que j'ai appris que c'était pas un très très bon un très très bon exercice non c'est parce que tu as démarré faible que tu as augmenté progressivement que tu t'es pas blessé en fait tu t'es habitué à pas être fragile sur ton corps et je trouve ça fou que les gens fassent ces exos se blessent pas et se disent non mais en fait en vrai c'est dangereux c'est juste que bon moi j'ai eu de la chance fin voilà mais c'est dangereux au moins donne un crédit à l'hypothèse que ça l'est peut-être pas forcément je trouve ça plus cohérent en termes de logique les gens qui se blessent sur ces exos et qui disent oui celui-là est dangereux au moins il ya quelque chose derrière même si il faut regarder la littérature scientifique en réalité pour avoir de vraies conclusions je suis quand même obligé de parler du développer nuque parce qu'il te dit oui mais ça n'apporte rien bah si ça porte une plus grande mobilité d'épaule en fait un tu vas chercher beaucoup plus loin derrière ça peut être super pratique notamment avec des athlètes je sais pas moi qui font du breakdance de la gymnastique des trucs comme ça et là on va me dire oui mais dans une optique bodybuilding ok mais pourquoi en fait pourquoi ne pas faire des exercices comme ça qui vont te développer pareillement musculairement mais qui vont faire en sorte que tu aies plus de mobilité et donc plus de mobilité dit moins d'options de te blesser puisque en fait tu es renforcé dans plusieurs angles différents tu as de la force un peu partout je vais parler du pull over parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant à dire là dessus en revanche je vais parler du leg extension et de ce que nous dit Nassim dessus et il dit n'importe quoi il faisait le leg extension de manière à solliciter tous les chefs du quadriceps le quadriceps comme son nom l'indique il a quatre chefs vasse médiale vasse latérale crurale et droit antérieur et le droit antérieur il est bi articulaire ça veut dire qu'il passe l'articulation du genou l'articulation de la hanche et le leg extension c'est un exercice mono articulaire donc il travaille que les chefs qui font de l'extension du genou il dit que le leg extension ne fait travailler que les chefs qui font l'extension du genou et pas le droit fémoral c'est l'inverse qu'on retrouve dans les études scientifiques l'inverse c'est à dire qu'en fait le leg extension va provoquer une hypertrophie plus important sur le droit fémoral comparé à des squats donc si je reprends trois chefs sur quatre du quadriceps vont se développer pareil avec du leg extension qu'avec du squat mais si on fait du leg extension alors on va avoir un développement privilégié du droit fémoral au moins sur la partie distale c'est dingue en fait de pas lire la littérature scientifique de pas se tenir à jour c'est la trouvaille du moment les grandes longueurs musculaires c'est la trouvaille du moment vraiment il faut se mettre dessus bon le problème en revanche du leg extension selon Tom Platz c'est que tu restes pas sur les grandes longueurs musculaires maximales du quadriceps même si je pense que en fait ça fait quand même plutôt bien travailler donc oui il n'y a pas trop d'intérêt à bouger les hanches voilà là c'est plutôt l'intérêt d'un point de vue hypertrophique qui est peut-être pas extraordinaire c'est pas du tout pour les raisons invoquées par Nassim j'entends et j'ai rien à dire non plus sur le curl parce qu'en fait on s'en fout j'ai pas le temps de faire une analyse biomécanique là dessus je n'en sais rien et il faudrait plus d'études empiriques sur cet exercice en particulier je pense pas qu'il soit mauvais ceci étant dit bref là du coup tu viens de voir que Nassim parle au petit bonheur la chance sans se renseigner sur les études scientifiques alors que c'est son job bon encore voilà passons problème étant qu'il parle de blessures potentielles sur trois des six exercices ce qui va foutre un discours dans la tête des gens qui va être qu'ils sont fragiles chose dont on n'a toujours pas la preuve et contre laquelle je lutte et ça il va le mettre dans la tête de 700 800 mille abonnés je sais même plus combien il a d'abonnés ça se trouve il a beaucoup plus de 700 mille abonnés maintenant j'ai plus à regarder et Nassim tu as une responsabilité et je vais le dire de façon crue tu réponds pas à mes messages quand je t'en envoie sur insta pour te dire ce genre de truc là sinon peut-être que je l'aurais pas fait cette vidéo et là on va rentrer dans le coeur du problème Nassim ne se corrige jamais parce que pour moi maintenant j'en ai la preuve enfin voilà j'ai accumulé suffisamment de données Nassim c'est un businessman c'est pas un coach sportif bien sûr qu'il est hein faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit ce que j'entends par là c'est que il est businessman avant tout c'est secondaire pour lui de relayer de bonnes infos les meilleures sinon qu'est ce qu'il ferait eh bien il serait très content que je lui envoie des petites corrections de temps en temps que je lui dise attention là c'est pas ouf il me solliciterait même il a mon contact privilégié et attention je dis pas ça parce que je me considère comme étant le meilleur absolu je serais très content qu'il sollicite d'autres personnes qui sont réputées type Mathias ou Marius bref d'autres gens super mais là il le fait pas c'est fou parce que il a une puissance de frappe de malade il a de la thune à pas savoir quoi en foutre sans déconner comment tu peux équiper toute ta salle avec des machines prime comment tu peux faire des partenariats tu peux même te lancer dans une construction de marque de machines de choses comme ça sans avoir masse de thunes il pourrait payer des gens super compétents pour faire ce travail de vérification à sa place mais il le fait pas pour moi il s'en branle et il ya pire un truc qui m'a fait halluciner il ya quelques mois c'est qu'il a invité sur sa chaîne youtube Baptiste Marchais franchement en fait il ya un problème avec le fait de choisir ce champion de powerlifting en particulier pour enseigner le développé couché Baptiste Marchais il a un très bon développé couché à 235 kg voilà une bonne perf à ce niveau là il est record de France dans sa catégorie de poids c'est à dire 100 kg plus de 100 kg je sais plus bref en tout cas il est record de France là dedans il n'a pas été détrôné pour le moment donc je pense que c'est un bon athlète il dit par exemple que la puissance élastique du dos est très importante dans le développé couché etc ce qui n'est pas vrai voilà en plus bon Baptiste c'est un peu un gros poisson dans une petite mare à l'échelle mondiale sa performance elle est je pense dans les 150 meilleures mais clairement c'est pas ouf d'être record de France quoi 150 meilleures performances record de France on est dans les 8 plus grandes nations au monde au niveau on va dire économique etc on pourrait penser que la France s'en tire mieux bah non il n'y a pas beaucoup de gens en fait dans la catégorie de Baptiste sinon il aurait déjà été surpassé et surtout Baptiste Marchais est un activiste politique qui se sert de sa notoriété en développé couché pour faire passer ses idées politiques et il le dit c'est quelque chose d'assumé mais encore un activisme politique bon voilà modéré on s'en fout c'est pas très grave ce qu'on sait de Baptiste Marchais c'est que c'est un ex néo nazi et encore on n'a pas vraiment de preuve qu'il serait ex quoi que ce soit un je dis pas que c'est vraiment le cas je dis juste qu'il n'a jamais démenti des accusations sorties dans la presse à ce sujet pourtant il a très bien démenti le fait que il s'était trompé sur son nom de famille tout ça dans cet article de presse là mais il n'a pas du tout adressé la partie ex néo nazi donc je ne peux pas me dire que nassim n'était pas au courant de ça qu'il n'a pas googler Baptiste étant un personnage sulfureux puis il n'a pas fait que ça le bonhomme il a tarté une meuf il s'est jamais vraiment excusé il a bastonné des mecs dans la rue tu regardes une de ses premières vidéos avec josh bryant qui est son mentor etc qu'est ce qu'il a il a une main éclatée parce qu'il s'est battu avec un type bref c'est un mec violent qui pousse des idées d'extrême droite et surtout qui dit qu'il fait ça qui montre sa compétence exprès pour pousser ses idées là mais allons encore plus loin nassim ne l'a pas invité que pour parler de sport parce qu'on pourrait me dire oui non mais tu sais quand même c'est pas si grave je comprends pas pourquoi on me dirait ça mais ok c'est pas si grave est ce que c'est quand même pas un plus grand problème de l'invité exprès dans son podcast pour parler de ses valeurs de vie et plus du tout de sport mais enfin tu t'appelles nassim sahili mec tu dis pas un moment que ce type là c'est peut-être pas ton copain idéologiquement j'entends qu'est ce qu'il dirait tes grands-parents tes parents enfin mais enfin un moment quoi réfléchis bordel c'est ouf c'est incroyable j'ai pas les mots en fait et moi bah qu'est ce que j'avais fait à l'époque j'avais écrit mon petit commentaire sur youtube en disant oui non c'est peut-être pas ouf je suis un peu déçu tout ça oh bon tout a été supprimé un évidemment faudrait pas voir la contradiction monsieur le businessman j'ai rien contre faire du business en vrai c'est très bien je suis très content s'il gagne de la thune mais sans rire quoi les gars c'est pareil pour the rope qui invite baptiste marché alors que je suis sûr qu'il le sait aussi ça on va arrêter d'être con à un moment quoi on va arrêter de laisser la muscu appartenir à des mecs qui se revendiquent d'extrême droite proche d'idées néo nazi ou à la rigueur qu'ils le revendiquent mais pas sur la chaîne d'enfants d'immigrés un peu de décence quoi alors il y en a qui vont dire oui non mais attends tu te politises ça me déçoit non on va remettre les points sur les i il ya se politiser être pour certaines idées etc chose que je fais en fait depuis un moment parce que bon je sais pas si vous avez vu mes vidéos par exemple sur les sportifs trans tout ça c'est quand même un peu politique mais allons voilà moi je présente la science et puis voilà je fais les choses de la façon qui me semble être la plus juste scientifiquement et j'essaye de pas mettre mes convictions personnelles politiques avant la véracité des faits mais il ya quand même une limite dans certaines idéologies et je pense que le nazisme c'est pas ouf je sais je suis très subversif en disant ça bref nassim c'est une déception sur tous les plans parce que bon ça c'était pas ouf le fait de dire ces exercices dangereux c'était pas ouf non plus mais qu'est ce qui est le plus dangereux en fait on va revenir au côté purement scientifique est ce que c'est quelqu'un qui va être plein d'ignorance et qui va propager plein de conseils pourri non au bout d'un moment il va perdre sa crédibilité tout le monde le sera qui accorde vraiment du crédit à alex le vent ok il a beaucoup d'abonnés pas de souci là dessus mais tout le monde finit par savoir qui dit des conneries voilà c'est assez indubitable en revanche quelqu'un qui essaye de faire les choses bien qui se donne un aspect scientifique et qui derrière est capable de balancer des conneries comme ça d'inviter des invités comme ça bah si tu es un débutant tu peux plus discerner le vrai du faux ça c'est un vrai problème bref ça m'emmerde parce que j'aurais bien aimé lui dire mais il répond plus et de toute façon il se corrigera pas même après ma vidéo est ce qu'il va réagir dessus mais non pas du tout il va s'en foutre parce que j'ai 35 000 abonnés bref c'est pas si grave c'est pas si grave de dire des conneries qui peuvent être dangereuses pour la santé des gens on s'en fout tant qu'il n'y a pas beaucoup de vues pour l'expliquer et sur ce si la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker partager t'abonner activer la cloche peut-être que si on réussit à être pas mal en fait on pourra avoir un véritable impact quand je sors des vidéos comme ça parce que sinon ben on est condamné en fait condamné à la connerie et si tu veux me soutenir parce que je pense que faire du business c'est pas mauvais à partir du moment le fait de façon éthique bah j'ai sorti plein de trucs des ressources pour travailler son anatomie pour comprendre les exercices justement et pour pas te laisser avoir par ses discours un peu catastrophistes il ya tout ça par là en description et tout je t'invite à aller y faire un tour donc prends soin de toi et à la prochaine je déteste avoir à taper sur quelqu'un avec qui j'ai collaboré je me sens tellement ah